Salut les champions ! Est-ce que vous préférez lancer Fall Guys et vous prendre des coups d'élice dans la gueule ? Ou alors commencer très rapidement à découvrir les jeux vidéo les plus cités dans le rap français et vous consolider une ludothèque haut de gamme ? Moi je pense la question elle est vite répandue ! Donc on enchaîne directement sur la suite du classement qu'on avait commencé au début de l'été et ça se passe dans le 43ème épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement ! On reprend les hostilités avec la 17ème position à laquelle on retrouve... ...Paris Hilton ? Metal Gear Solid c'est le chef d'oeuvre d'Hideo Kojima, un des tout meilleurs jeux de la première Playstation et même les suites c'est du très très gros niveau avec à chaque fois un scénario et une OST d'une des plus grands films hollywoodiens. C'est n'importe quoi ! Du coup je suis pas du tout surpris qu'on le retrouve dans une quinzaine de sons de rap français. ... Alors pour ceux qui vivent dans une boîte, Metal Gear c'est un jeu d'infiltration où il faut souvent être le plus discret possible. Et cette punchline d'Alpha One fait référence à un moyen de berner l'ennemi qu'on appelle les leurres, par exemple placer un homme gonflable pour faire diversion auprès des soldats adverses. Oui vous nous avez encore roulé ! Et sans surprise c'est le héros des deux premiers Metal Gear, le célèbre Solid Snake qui concentre le plus de références, que ça soit chez Alpha One, Sheldon ou encore Freez Corleone. J'suis un négro qui sait et j'me sauve vite fait à la Solid Snake. Ici tout l'monde joue l'intestable, esprit pour Tony M. Elle fait le blowjob, elle ne fait que son job. Et j'pense en Metal, j'jure comme Snake. Tous les jours on encaisse j'jure comme Snake. Metal Gear, Soulin, équipe à fond. Mais aujourd'hui on est plus dans la première partie du classement, on est dans le top 20. Donc pour quasiment chaque jeu il y a plusieurs personnages cités. Par exemple ici Liquid Snake, le frère de Solid Snake qui était apparu chez Gims à l'époque de la section. Et plus récemment j'ai capté une ref à Psycho Mantis, le malade mental au masque à gaz dans le son Psycho Quack de Lionzon. Contre toute attente, Solid Snake va prendre subitement la fuite. Bonjour, je voudrais un Jill Sandwich s'il vous plaît. Très bien, c'est parti ! Résident Evil, c'est le jeu d'horreur par excellence. Et du coup, c'est la référence parfaite pour mettre une ambiance. sombre et inquiétante dans un son. Et c'est dans cette optique que certains rappeurs comparent leur ville ou le rap game à un niveau du jeu. Ma capitale devient Résident Evil, à Paris-Nord c'est GTA, Vaille City. Des vies, des fils et des filles, quasiment nus pour des produits genre Typhil. Des résidents d'antiquistes, des mecs riant qui prient. Moi je réside dans cette ville qui ressemble à Résident Evil. Dans les têptiens des basons, dans l'souz, c'est Résident Evil. On vous léguer la redétonne pour être le président de Belleville. Vieux du nord au sud, après minuit, c'est Résident Evil. Des seringues et des fiques, c'est sale décor, c'est Résident Evil. Souris, t'es filmé, sur le périple, 230 plein de périples. Les vies de descendre, t'es vite, c'est Résident Evil. J'prends mes distances très vite, j'me cache des rageux et des bargeux. Le rap jeu, c'est Résident Evil. Et cette ambiance de terreur, elle est créée avant tout par les zombies. Je suis un zombie. A tous ces soi-disant gassurables, sans chaque accident présent, que quand y'a le biqueur en zombie, comme dans Résident Evil. Ou l'approche à grands pas, comme l'arrivée d'Antichrist, 2012, invasion de zombies, Résident Evil. Face à ces zombies, on peut utiliser une tronçonneuse, à l'instar de cette manette Gamecube qui était sorti spécialement pour Résident Evil 4. Mais le plus simple, ça reste quand même, d'arroser ça au MP5, à la carisse. J'ai chargeur illimité, comme dans Résident Evil. Mes cacpeaux crache du feu, j'arrache l'asphalte dans le centre-ville. Le chargeur illimité, c'est une option qu'on ne débloque qu'une fois qu'on a fini le jeu. Ce qui prouve que Risca est très chaud. Je suis chaud. Et de l'autre côté du 9-3, Vald se place lui au contraire dans le camp des zombies. Plus précisément, il se rêve en Ramon Salazar, le boss le plus sadique du jeu. Attention cependant à ne pas confondre Salazar de Resident Evil avec Salazar Serpentard, le fondateur de la célèbre Maison Verde de Poudlard, qu'on retrouve par exemple chez Youfdi. On arrive à la 15ème place du classement et j'ai été très surpris de retrouver ce jeu aussi bien classé. Il s'agit d'une franchise apparue en 2001 et désormais distribuée par Rockstar Games. Mais oubliez tout de suite Liberty City car le terrain de jeu c'est le vrai New York. Et le flingueur, c'est Max Payne. Max Payne, c'est un détective de la police de New York qui part en quête de vengeance après l'assassinat de sa propre famille. Il est extrêmement efficace et implacable et il n'hésite pas à tuer ceux qui se mettent sur son chemin. Et c'est cette image de tueur froid et dangereux qu'on retrouve le plus souvent utilisée. My neck, my eyes down, fuck this bitch, pay bye bye. Rockstar, Max Payne, go boy shit, j'en waste. J'en prends une petite en action, ne pas de coeur comme Max Payne. God damn, je m'appelle Max Payne, je lui dirai de niquer sa race si mon ex m'appelle. Des trucs pas net, c'est cocaïne. Casse le cardéro, des Clark game, des Max Payne. Tous 500 grammes d'héros. Y'a les commères qu'appellent J7, les filles te traquent au Max Payne. On gardera nos deux bras, nos deux jambes dans ce teffernal game. Vire quand t'as son touché d'innocent façon Max Payne. Dans 2-3 ans tu comprendras puis tu m'appelleras Man Payne. Mais si Max Payne il est aussi fort c'est parce qu'il a une faculté spéciale. Il est capable de ralentir le temps pour tirer dans le tas. Et il le fait avec un peu plus de flow que Ghost dans Hunter The Matrix. Et justement il y a un rappeur français qui possède la même faculté spéciale. Un rappeur qui peut voir le temps au ralenti. La seule différence c'est que lui il n'appuie pas sur la touche L2 mais bien sur la touche L1. Et ça fait 5 références pour Frisk Orléon qui carré le jeu à lui seul dans le top 15. Ses Punch sont devenus des classiques et ont aussi influencé les rappeurs de son entourage. A noter aussi que Max Payne a eu le droit à son adaptation cinématographique. Qu'on peut classer dans les films à ne surtout pas voir. Aux côtés de Mortal Kombat, Annihilation. Silent Hill, Révélation. Et Need for Speed, Abomination. On arrive sur un jeu qui rassemble 250 millions d'utilisateurs dans le monde. Un jeu qui se prend pour un modèle de rébellion. Alors que la plupart de ses joueurs n'ont jamais entendu parler de 1984. A la place Fortin, c'est Fortnite. Le rap est mort depuis Fortnite parce que les rappeurs jouent tellement qu'ils n'ont plus le temps de faire des sons. Tu as joué à Fortnite, toi ? Le soir, un crap, ils disent tout ce que c'est bien. Comme on peut le voir sur ce graphique que je viens d'inventer, le combo weed plus Fortnite a un impact extrêmement néfaste sur la productivité. Elle a bien mal chini mon perce et je lance Fortnite. C'est pas trop le maniement d'armes, je fais des softs, je suis plus que rentable. C'est DM, tu sais qu'on char vole Fortnite. Je fais des longs pétards par le time de créer bonhomme Fortnite. Tu veux quoi ? Sauver le monde ? Bah bah joue à Fortnite. La rue ça joue pas, c'est pas Pouka comme l'a fait Six Nights. Mètre de cérémonie, j'arrive à fond comme une grosse tornade. Un coup de pionche, on se dépêche, j'suis la tempête sur Fortnite. Fortnite a tellement d'influence que les rappeurs font désormais leurs concerts directement dans le jeu. Ils y consacrent même parfois des sons entiers comme celui de C-Rap dans lequel ça parle de Bambi, c'est-à-dire de joueurs inexpérimentés, mais aussi de V-Bucks, la monnaie du jeu, ou encore des localisations de la map comme Tilted et Salty. C'est la guerre, fils de pute, toutes les salopes on les ouest. Sors du bus, sors puns car, gros carnage même sur Tilted. Tu crois quoi ? Fils de pute, j'vais full team même sur Salty. Et puis toi, t'es tout nul, t'étonnes pas y'a pas d'article. Sors de la ville, j'ai cette kill, puis j'croise un petit banc en ville. J'suis refais, j'sors un pub, gros ne scope pas la carafe. Les V-Bucks ont bêté tous les skills, j'suis mon chiffre, j'suis grave en forme, l'équipe est belle tous les skills. Et dans Fortnite, le but c'est de faire top 1, c'est-à-dire d'être le dernier survivant de la map. C'est un terme commun à tous les Battle Royale et autres Fall Guys, mais c'est vraiment Fortnite qui l'a popularisé. Du coup on le retrouve chez les potes de C-Rap comme L'Ordre du Périf, et le top 1 est également très présent chez les rappeurs de la nouvelle génération. Hey, rap si ou si gros c'est top 1, j'vois des rappeurs faire les tapins. C'est, c'est, j'suis ta tête des yoncles, l'identifiant mon âme c'est déduire. Que des negros cramés osés défoncer ? T'es sans chute tu peux les froncer ? Y'a top 1 on va défoncer ? Tu peux le genre à prix pour cible ? J'suis low donc j'mais l'quitte, Trix choc j'suis précis. Pendant la game bah le janker me fait signe, top 1 t'es l'messie. Hey, j'ai les skins mais c'est normal j'investis. J'fais du sang tu fais du déchet, j'fais top 1 dans Fortnite sans faire un kill. Et j'aimerais conclure sur cette maxime d'un célèbre poète. Ton coeur, un trésor. Celui là faut que tu l'ouvres pour que tu lootes. Oh c'est beau, c'est beau ! Bon, on peut oublier la poésie 5 minutes, parce qu'il est temps de s'envoyer de grand tatane dans la gueule. Allez, finis la pétante, que le Pasta gare, place au combat ! Parce qu'à la 13ème place du classement, c'était Ken. On s'bousille à Tekken quand on s'entasse chez Luc, et en bas d'école des maradas, Mark débute ! Ah Tekken, j'vous ken tous Roassil ! Et mon s'habouba FIFA ! C'est vrai que j'ai le flow mortel comme combat, le décombo comme dans Tekken, survivant comme Ken le bon gars ! Train d'vie intense comme partie de Tekken, succès derrière la porte, j'vais pas toquer ! J'perne ta dégaine, j't'insulte, comme Tekken j'te paie ta sûre, quand j'dégaine j'assume mec j'te paie ta sœur ! Deux trois coups bas et j'enchaîne ! Deux trois coups bas et ça Tekken ! Deux là j'm'arrache comme dans Tekken ! Y'a du venin et de la haine ! Tu fumes le synthétique, on fume la Saint-Etienne ! 2016, j'vais tout ken, on les tue, on les re-tue, et on reste à tes cots comme dans Tekken ! Tekken c'est le combat, c'est le défi physique, et c'est surtout de grosses frappes ! De grosses frappes, grosses frappes, grosses frappes ! Ouah la frappe ! Oh c'est que l'équipe est ton cas, parle pas au toki ! Frappe pas la Tekken si tu lui fais l'toké ! Ma Barbie oui je t'aime, tu me trompes, je te ken, ta cité c'est très calme, ma cité c'est Tekken, t'es d'la frappe oui t'es belle ! Me dis pas si, me dis pas ça ! Frérot j'rappe comme des gains, j'ai fini dans des embrouilles, histoire de vous s'en frapper comme dans Tekken ! Par contre attention, on se lance pas dans l'jeu sans connaître un minimum les combattants ! Et encore une fois, c'est dans les sons du 667 qu'on retrouve le plus de personnages ! Ça doit s'envoyer de Grand Tekken au studio KGB ! Leur premier fighter c'est Marshall Law, un hommage à Bruce Lee présent dans le premier opus, et qui est drop par le professeur Shen dans Echecs et Mat de Kaki Santana ! Negro j'ai fumé 4 packs de lao ! Sur la prod comme dans Tekken, les combos en Shenzhen, j'ai les attaques de lao ! Freeze utilise aussi Eddie Gordo, un danseur de capoeira brésilien ! Et c'est pas tout puisque Shen Zen utilise aussi Warang, le digne représentant de la communauté des roux, et c'est dans le son C4 de Slim C. Shenzhen kick sur la prod négro comme Warang dans Tekken ! La victoire est tracée comme dit Lyon face à San Tekken ! Bon, je vous rassure, il n'y a plus aucune punchline de FreeScore Leon jusqu'à la fin de cette vidéo ! J'ai un scoop pour vous ! Douzième place, PES ! C'est incroyable ! Bon alors là, il y a énormément de placement des mots PES et Pro Evolution Soccer. Les références sont assez simples en général donc on va pas toutes se les faire. Mais je vous propose qu'on s'envoie un petit Best Of ! On nous formate dès le bac, à quoi bon faire ES ? Tu comprends vite que l'économie simule comme PES Voque les résolutions, on est tous effrontés Votre carré pour le défoncer, scotché devant Pro Evolution J'ai trop d'évolution ce cœur, je te baisse à la bagarre Pro Evolution ce cœur Tu contre l'action comme PES, fais le test J'ai les textes, les plus fous du rap c'est branle Je suis pas votre game, donc je voulais jouer à PES Pour rap énervé, tu peux demander à mon frère FES Y'a que la vérité qui blesse, donc je rappe à l'embarque de pièce Je joue avec les mots pendant que tu joues à PES L'anti-déquipe, chacun son équipe, comme dans le jeu PES Les cas veulent te péter, si c'est pas le, c'est les G.P.I.S J'en rappe comme un jeu vidéo, où les lows beau dure Passer Pro Evolution, Lover, à Grand F, Autotune Et tout ça, ça me rappelle la belle époque du duel FIFA-PES Le combat à mort entre ceux qui tirent avec rond et ceux qui tirent avec carré Tu dois rester à ta place Reste à ta place là, reste à ta place là Viens pas dans ma zone Reste à ta zone Ici c'est ma zone Je fume dans ma tête, c'est le bazar PES ou FIFA C'est les Reds coach les blouses de hasard Paris, Marseille, PES, FIFA Un homme, une femme, un tronc, un tronc, un tronc, un tronc, un tronc Et il y a 15 ans, PES était bien meilleur que FIFA En 2006, PES 6 était le bien culturel le plus vendu en France devant tous les autres jeux, tous les films et tous les livres Tout était magnifique dans cette oeuvre, la pochette avec Thierry Henry et Didier Drogba Le gameplay 10 ans en avance sur FIFA et une communauté de fous qui ajoutaient des patchs avec des chants des supporters ou la possibilité de jouer avec des pingouins Ce jeu c'est un de mes plus gros classiques et je pense que je suis pas le seul dans ce cas BLZ encore plus classique shit qu'un PES 6 On est des Gremlins C'est la clé si tu touches ma raclée On la pousse aplatie à cause de PES 6 Je fais que râler comme un intermittent Appelle-toi PES 6 Nous c'est l'Inter Milan Jean-Jas fait référence à l'Inter de Milan parce que c'est une équipe qui était totalement boostée dans PES 6 Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le producteur du jeu, Shingo Takatsuka, était un grand supporter Nerazzurri Et du coup je me rappelle avoir pulvérisé les cages adverses avec Adriano et ses 99 de force de frappe Je suis un rêve, ma vie fait le reste Je me suis endormi devant le PES Toujours partant pour un mano à mano Dans le jeu Adriano, il était foyou Si le rap paye pas, je vends de la peufra comme Adriano Euh, donc voilà Oui On glouture cette deuxième partie avec un des rares jeux qui a une version cinéma pas trop éclatée C'est Tomb Raider Alors oui, comment ne pas craquer devant ce physique particulièrement avantageux Raider tombe L'eau du ventre est bien bombée, Raider tombe Mais il faut savoir que Lara Croft devait à la base être un archéologue à moustache Et les développeurs ont finalement changé d'avis pour éviter que le héros ressemble trop à Indiana Jones Donc ils ont switché sur une meuf et le modélisateur 3D s'est trompé en définissant la taille de sa poitrine Mais vu que ça a eu un énorme succès dans l'équipe, ils ont décidé de la garder comme ça Chaque jour les femmes, les femmes, les femmes, chaque jour Et c'est ainsi que Lara Croft est devenue un sex-symbole pour toute une génération On retrouve donc des punchs qui louent sa beauté de façon respectueuse Comme chez Caballero, Swiftgad ou KVN Mais qui dit meuf bonne dit également lourdeur Et ça aurait pas été honnête de ma part de pas vous montrer ces punchlines Qui cumule chacune à elle seule un PT assez supérieur à 3,5 tonnes C'est bon Lara Croft ça peut être un fantasme un peu chelou Mais faut pas oublier que c'est avant tout une aventurière lourdement armée C'est une meuf qui tape des 1v1 qui ont des grizzlies de 250 kilos Et en vrai c'est surtout ce côté là qui est mis en avant dans les sons de rap français La fleurte avec le danger, tu vas lécher la crosse Comme Lara Croft dans ton braille deur Tu vas pas sortir de plan Comme Lara Croft dans ton braille deur Je suis démoniaque, je tourne au cognac Faut qu'un poliakoff de gueule comme Lara Croft C'est moi qui donne les instructions, je suis la voix off Lara Croft peut même être un modèle pour les rappeurs Qui n'ont pas énormément de personnages de jeux vidéo auxquels s'identifier C'est le cas notamment de Chilla Et aux US on a la même chose avec Nicki Minaj Mais la meilleure punchline sur Tomb Raider c'est celle de Lori Tu m'as planté un peu moins soft T'as préféré une Lara Croft Non pardon, la meilleure punchline sur Tomb Raider pour moi c'est celle d'Ormaz T'as moins la cause, on bosse pour la fortune de Lara Croft T'es tu la confusque ou t'as la crosse Combien de cet opus où t'en approches C'est une référence plus poussée que les autres Parce que pour la comprendre il faut savoir que Lara a hérité d'une fortune d'un milliard de dollars Qui lui permet de financer ses expéditions Elle possède même un magnifique manoir Et je pense que j'ai passé plus de temps à enfermer le majordome dans la chambre froide Qu'à vraiment jouer au jeu On va s'arrêter là pour la deuxième partie du classement Parce que ça commence à être assez long En fait plus j'avance dans le classement Plus il y a de références pour chaque jeu Et même si je cite pas tout je peux pas m'empêcher d'en placer un maximum Donc on va se retrouver la prochaine fois pour attaquer le top 10 Que je ferai certainement en deux vidéos pour deux fois plus de plaisir Ceux qui pensent avoir deviné les dix premiers jeux vidéo dans l'ordre Vous pouvez mettre ça en commentaire D'ailleurs merci pour vos messages sur la première partie Ça va bientôt faire 4 ans que j'ai lancé cette chaîne Et vous êtes toujours présents pour me soutenir Ça fait vraiment chaud au cœur Merci aussi à ceux qui me bac sur Patreon Je vous le dis pas assez dans les vidéos Mais c'est incroyable d'avoir des gens qui poussent le projet avec des dons Merci à vous Et vu que les vidéos sont toutes démonétisées J'essaye aussi de placer un sponsor dès que j'en ai l'occasion Et cette semaine Le sponsor C'est un jeu dont j'avais jamais entendu parler auparavant C'est visiblement un nouveau jeu qui cartonne chez les jeunes Et ça s'appelle Red Shadow Legends Alors c'est un très très bon jeu mobile Il faudrait peut-être en informer les autres youtubeurs Comme ça ils pourraient eux aussi en faire la promotion Après c'est une idée comme ça Chacun fait comme il veut En tout cas pour ma part C'est le jeu le plus beau auquel j'ai pu jouer sur mon iPhone Mon iPhone de merde qui est au bord du DC Regardez-moi ces attaques de toute beauté Regardez-moi cette carte Même la carte du mode campagne elle est stylée Ça c'est beau Mais surtout ce qui est impressionnant dans ce jeu C'est qu'il y a une infinité de façons de créer son équipe Et ses stratégies C'est carrément le même niveau de profondeur que les plus gros jeux PC Il y a 500 champions à collectionner Comme par exemple cet énorme reptilien Qui représente les Illuminati Et en fait chaque champion a son propre arbre de compétences Et on peut l'équiper avec des millions d'artefacts pour le personnaliser Et justement ce mois-ci Red publie une mise à jour Qui peaufine et rééquilibre plus de 20 champions Et dans la match il y a également un nouveau système Qui s'appelle la forge Qui permet de gagner du temps En créant des artefacts de baiser Dès le début du jeu Donc n'attendez plus pour cliquer dans le lien en description de la vidéo Et si vous êtes un nouveau joueur Vous obtiendrez 5000 argent Plus un champion particulièrement épique Le jeu est disponible en téléchargement gratuit Sur toutes les plateformes Quant à nous on se retrouve tous les soirs sur Règlement Radio Et très vite pour de nouvelles analyses Et d'ici là Je vous dis Je me souviens 21st temps Sipte'em off Love was changing on my ass C'est un dance While chasing the clouds away J'ai l'attrapé J'ai l'attrapé